Salut tout le monde ici Dezeco et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de Pokémon Universe et pour cette vidéo je vais vous parler des dernières nouvelles sur le monde du TCHG Pokémon. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Comme d'habitude en début de vidéo je vais vous présenter le plan de la vidéo. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui c'est très simple c'est quatre points majeurs. Donc en tout premier lieu c'est le Shiny Rayquaza Box. Par la suite c'est le Mega Rayquaza Collection Box. Troisième point c'est le Make-Believe Pikachu Box. Et le quatrième et dernier point c'est sur le nouveau set XYQ8 qui va arriver en septembre et qui va se nommer Evolution Break et qui va se séparer en deux sets. Donc le Blue Impact et Red Flash. En tout premier point c'est à propos de la Shiny Rayquaza eX Box. Donc en gros ce qu'on peut recevoir dans cette box c'est très simple. C'est un peu comme d'habitude, ça devient un peu répétitif. Mais c'est une carte jumbo, une carte promo. Donc c'est la Rayquaza Shiny. Quatre booster packs dont deux XY6, un XY7 et un XY5. Et la box devrait sortir dans les environs du mois de septembre. En deuxième point c'est à propos de la Mega Rayquaza Collection Box qui devrait sortir en juin. Donc en gros dans la box on a encore quatre booster packs, une figurine cette fois-ci et une carte promo, la même que les japonais peuvent recevoir suite à l'achat d'un livre d'illustration Pokémon. En troisième point c'est à propos de la nouvelle Pikachu Box Make-Believe qui devrait sortir le 26 juin à un prix de 2500 Yen. Donc ce qu'on devrait retrouver dans la box c'est très simple. C'est un paquet de 62 sleeves, un deck box, cinq booster packs de XY7 Bendy Ring et deux cartes promo dont une Pikachu Full Art déguisé en Magikarp et un Pikachu Full Art déguisé en Léviator. Et pour la même occasion, trois peluches vont sortir. Donc une peluche Pikachu Léviator, une peluche Pikachu Magikarp et une peluche Pikachu Léviator mais cette fois-ci en Shiny. En quatrième et dernier point c'est à propos du nouveau set qui va sortir le 25 septembre au Japon. Donc c'est le XY8. Le vrai nom du set ça va être XY2.break. Par contre le set va être divisé en deux dont un qui va être XY Blue Impact et un qui va être XY Red Flash. Le Blue Impact va mettre en valeur le Mega Mewtwo X et le Red Flash va mettre en valeur le Mega Mewtwo Y. Pour le moment le set va contenir 59 cartes. Ça c'est en excluant les Ultra Rores. Par la suite, le même jour il va avoir des nouveaux decks. deck. Donc premièrement ça va être des decks qui vont s'appeler Break Evolution Pack Reach ou Break. Et le deuxième ça va être le Break Evolution Pack Northern Break. Donc ils vont mettre aussi une nouvelle mécanique qui va être sûrement un truc d'évolution. On ne sait pas trop encore. Et chaque pack va coûter 500 Yen. Par la suite, comme d'habitude pour toutes les nouvelles séries, il va avoir des deck box, des sleeves et il va avoir aussi un card box qui va avoir 45 cartes énergie dedans. Et vous pouvez mettre jusqu'à 250 cartes dans ce card box. Et tout ça va coûter 500 Yen. Ceci conclut le cinquième épisode de Pokémon Universe. En espérant que vous avez apprécié cet nouvel épisode. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et commenter, c'est toujours apprécié. Donc ici des échos. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !